Nouvelle tragédie de l'immigration entre le Mexique et les Etats-Unis. Sur ces images que nous avons choisi de flouter, un père de 25 ans et sa fille de 2 ans, venu du Salvador, mort noyé après avoir tenté de traverser à la nage le Rio Grande qui marque la frontière au niveau de Brownsville, Texas, tandis que la mère, elle, a eu la vie sauve. Un autre scandale secoue depuis plusieurs jours le gouvernement américain. Le chef de la police des frontières américaines, John Sanders, a démissionné quand l'ONG Human Rights Watch a révélé les conditions de vie sordides de 300 jeunes migrants dans un centre de détention du Texas, près de la ville frontalière d'El Paso. Le Mexique, sous menace américaine de voir les droits de douane augmenter sur ses produits d'exportation vers les Etats-Unis, a pris des mesures pour freiner la vague de migrants venus d'Amérique centrale. 15 000 hommes ont été déployés à la frontière, mais l'ordre qui leur aurait été donné d'interpeller les migrants qui tentent la traversée du Rio Grande fait lui aussi polémique au Mexique.